Salut c'est Clément d'HomecinéSolution.fr qui vous présente aujourd'hui un écran qu'on aime beaucoup Nous on est très écrans plasma chez HomecinéSolution et quand on voit des produits comme le LG60PX950 ça nous donne envie de rester fidèles à cette technologie qui délivre un contraste qui n'a pas besoin d'être dynamique pour être très impressionnant qui est aujourd'hui disponible dans une version très très slim regardez, c'est un produit qui mesure à peu près 4 à 5 cm d'épaisseur en technologie plasma qui a une bordure extrêmement fine regardez ici c'est très 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 fin même le niveau derrière de bordure il est très très fin je vais passer de l'autre côté pour vous montrer ce que donne l'autre profil vous voyez c'est quand même vraiment très 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 fin un produit qui consomme beaucoup moins qu'auparavant un téléviseur 60 pouces en plasma ça pouvait faire 500, 600, 700 watts aujourd'hui on est à moins de 300 watts pour ce produit c'est vraiment très très bien un produit certifié THX compatible 3D donc vous avez une assurance qualité en fait vous êtes sûr que le traitement vidéo, les réglages surtout quand vous le mettez en mode THX vont donner des couleurs assez fidèles un produit qui est certifié, qui a gagné le Type Award 2010 Type Award c'est des professionnels de la photo donc de l'image quand même qui donne pour la série PX9 dont celui-ci fait partie une très 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 bonne assurance qualité on a toujours respecté ce qu'il donnait comme récompense au niveau du TIPA et quand on allume ce produit on se rend compte que c'est tout à fait mérité donc téléviseur compatible 3D vous avez une petite paire de lunettes évidemment je vous montrerai tout à l'heure rafraîchissement donc c'est du 600 Hz alors évidemment c'est pas rafraîchir 600 fois par seconde c'est de la technologie plasma mais vous avez en fait 600 impulsions qui sont envoyées à la dalle par seconde donc vous avez quelque chose de très 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 réactif que ce soit pour jouer, voir de la 3D ou voir des contenus traditionnels c'est très très bien pour la 3D le gros avantage c'est que comme on a un temps de réponse qui est très court vous allez avoir peu de perturbations d'un oeil sur l'autre vous aurez des images bien différenciées ça se passera très très bien des très très larges angles de vision également pas les problèmes des LCD sur le plasma tout se passe bien vous avez un dongle, un récepteur wifi qui est inclus pas besoin d'acheter un petit dongle wifi à 80 euros non non ce produit va se connecter à internet et à votre réseau local en wifi d'origine vous avez le traitement vidéo dernière génération XD de chez LG qui marche c'est vrai qu'il y a quelques années les technologies XD donnaient une image peut-être un peu moutonneuse, graineuse mais là vraiment on est loin de tout ça depuis un petit moment maintenant ça fonctionne vraiment très très bien une dalle évidemment en 1080p pléthore d'entrée des contrôles tactiles je vous montre, on effleure ici le bouton hop le produit s'allume un petit pied avec support en verre qui est superbe ici un design transparent qui est vraiment également très 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 joli on a un petit côté flottant avec ce produit un petit côté haut de gamme qui est vraiment sympa regardez moi le contraste, je viens de l'allumer et les noirs n'ont pas du tout du tout du tout bougé on a une dalle qui est très très sombre ici on a un magasin qui est très 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 lumineux et pourtant ça se passe très très bien regardez la petite animation LG quand il n'y a pas de signal c'est vraiment super joli le moins de soucis du détail sur ce produit que ceux qui croyaient que LG n'était pas une marque haut de gamme changent vraiment leur point de vue désormais c'est des très 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 bons produits ici on a un très très bon rendu colorimétrique surtout quand on met dans les modes THX je vous conseille vraiment vraiment d'y goûter ça se passe très très bien on en a beaucoup aussi pour son argent puisqu'on a une connexion internet complète la lecture des fichiers multimédia sur votre ordinateur la lecture en USB beaucoup de fonctionnalités utiles donc pour les contenus sur votre ordinateur on passe par le protocole DLNA c'est très standard vous pouvez aussi vous connecter en Bluetooth les services netcast vous permettent de vous brancher à des widgets Yahoo vous pouvez écouter la radio vous pouvez voir des informations sur le sport au niveau des haut-parleurs on a quand même du 2x10W deux haut-parleurs plus une fonction qui accentue les graves donc très très fin mais on arrive quand même à avoir un son qui est pour parler franchement crédible et qui n'est pas horrible une très bonne luminosité aussi vous n'aurez pas de problème si vous avez une PS Béné de lumière et à l'arrière du téléviseur donc ici vous avez la prise pour l'alimentation et les différentes entrées HDMI alors je vous conseille une petite chose sur ce produit ici la prise réseau si vous le branchez en réseau filaire je vous conseille quand même de bien faire attention à la sortie de câbles puisqu'elle est à l'arrière comme ceci soit vous achetez des câbles HDMI coudés soit vous faites attention à la distance par rapport au mur vous avez une entrée antenne évidemment on est compatible TNT haute définition vous mettez ici votre carte d'abonnement TNT si vous en avez une, deux prises USB une entrée HDMI supplémentaire sur le côté très pratique puisqu'elle sort comme cela, elle ne gêne pas des entrées composites, audio une sortie audio optique si vous voulez récupérer le son de la télé sur votre amplificateur vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez brancher un ordinateur, brancher une prise Péritel traditionnelle tout un tas de connectiques et évidemment des lunettes que je vous montre tout de suite pour voir la 3D C'est fini! C'est parti !